J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre ce sera pour mes favoris du moment j'ai pas grand chose parce qu'il n'y a pas grand chose qui a changé je veux dire on est en automne-hiver donc il n'y a pas trop de choses qui ont changé pour le moment mais il y avait quand même quelques coups de coeur que j'avais envie de partager avec vous donc ça va se présenter surtout niveau make-up cheveux et pour les ongles ce sera surtout sur tout ça donc on va commencer tout de suite alors première petite chose c'est le démaquillant de chez Yves Rocher donc celui-ci qui est le bifasé donc voilà j'aime vraiment beaucoup beaucoup il démaquille superment bien que ce soit maquillage de base ou waterproof et je trouve qu'il y en a qui laisse un fin coup de gras là celui-là pas du tout franchement il est terrible beaucoup et je trouve qu'il sent bon aussi je sais pas il sent un peu comme l'océan je trouve un peu c'est une très 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 belle odeur je trouve et j'aime beaucoup donc je me le reprendrai forcément ensuite pour rester dans le visage j'ai testé celle-ci donc c'est un cleaner donc une eau micellaire de chez action que j'avais déjà pris il y a un petit moment mais que je n'avais pas encore commencé puisque je finissais ce que j'avais et celle-ci c'est l'eau micellaire nettoyante pour les peaux sèches et sensibles et franchement je trouve qu'elle est très 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 bien voilà il y a des petites semaines je vais dire après son travail moi je l'utilise le matin et le soir quand j'ai fini mes larmes de visage quand j'ai fini mes maquilles et tout ça je passe un gros coton avec les gros cotons ouais avec les gros disques en fait parce que moi je mets des maquilles avec les gros disques et les petits je trouve que ça sert à rien et on en use trop donc moi je prends les gros bref et je me repasse un petit coup de dos micellaire avant de mettre ma crème de jour ou de nuit et franchement j'aime beaucoup et je la recommande fortement voilà je l'ai commencé il y a un jour peut-être quoi une petite semaine je vais dire est ce que j'aime bien c'est que bon voilà le capuchon et tout ça et en fait c'est un tout petit trou au milieu donc quand on fait attention et qu'on n'appuie pas comme une folle d'ail il ya moyen de ne pas en mettre de trop alors produit suivant qui vient de la supermarché enfin on peut dire ça comme ça je sais pas si chez les français on dit ça mais ici en belgique c'est de chez coloroït donc je me suis pris des lingettes démaquillantes donc de leur marque à eux qui m'ont coûté je crois 99 centimes je l'ai pris pour quoi vous allez me dire ah tu prends plus de biadermine si mais j'avais envie de tester ceux-là tout simplement pourquoi parce qu'en fait ils sont un extrait de la camonie et j'aime beaucoup beaucoup la camonie je trouve que c'est une fleur assez fraîche déjà et qui apaise ma peau en gros je sais pas si c'est pour tout le monde mais moi quand je crois quelque chose qui est à base de camonie je remarque que ma peau elle accepte très bien et que ma peau est limite toute douce et ça fait plaisir donc quand j'ai vu qu'il était ici il est marqué à l'extrait de camomille je me suis dit pourquoi pas et franchement j'en suis pas déçu du tout il sent très bon vraiment très très bon il ya 25 légètes c'est ça oui et c'est pour tous les tous types de peaux il n'y a pas de deux paquets spécial pour la peau grasse ou pour la peau sec ou quoi que ce soit non c'est un seul paquet pour tous types de peaux donc que vous ayez la peau mixte à grasse très sec sensibles n'importe quoi vous pouvez prendre celle-là il n'y a pas de soucis quoi donc démaquille nettoie et rafraîchie franchement j'aime beaucoup 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 et je pense que je me la reprendrai quand quand il sera fini parce qu'en fait celui-ci je les laisse sur ma coiffeuse et l'autre il est dans ma salle de bain donc on n'en a jamais trop de toute façon de laisser des matières alors ensuite on va passer à la catégorie cheveux parce que j'ai quelques petits trucs à vous montrer première chose c'est je ne sais pas si vous vous souvenez j'avais pris la mousse de chez nivea de chez action qui était la diamond volume et qui promettait une fixation de base 4 heures moi j'avais pris numéro 5 ça va de 1 à 6 et franchement je l'aime beaucoup beaucoup il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup en plus vous mettez une petite noisette comme ça une petite orange comme chez l'école je me rendais et franchement il fait vraiment très bien son travail et ce qui est bien aussi c'est qu'avec celui-ci on peut faire un brushing par la suite quand je dis faire un brushing c'est une manière de parler c'est qu'on peut recoiffer qu'on peut ça ne fait pas un effet carton quoi c'est ça moi que je déteste je déteste avoir un effet cartonné je trouve ça dégueulasse et franchement celui-là ne le fait pas du tout vous brossez vos cheveux et en fait limite la brosse vous enlève toute toute la mousse et franchement elle est très 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 bien elle sent très bon si je trouve agréable et elle fait quand même 180 ml donc voilà et j'en reprendrai et à mon avis je prendrai la grande bouteille parce que j'ai vu qu'il y avait la grande donc une fois que cela sera fini alors ensuite c'est un spray de chez l'oréal paris donc structure construit et dessine en gros c'est ça ça va de 1 jusqu'à 10 moi j'ai pris la huitième c'est un 150 ml et en gros qu'est ce qu'ils disent non agressé pour les cheveux ça je sais en fait ça je vais dire ça fixe comme une laque en fait mais pourquoi est-ce que je prends ça moi je réduis pas trop 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 temps en temps oui mais en fait ma maman qui a les cheveux assez courts que voilà il faut que je coiffe quand je mets de la cire ou du gel quoi que ça avec plus de la cire ben par la suite je rajoute un petit peu de trois sprays de celui-ci pourquoi parce qu'en fait il fait un effet mouillé au début donc qui pour ma part m'aide à mieux structurer la coiffure de ma mère et ensuite ben il sèche donc je trouve que c'est super parce que quand on le fait avec de la laque ou avec de la cire ça a tendance à très 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 vite sécher si on va pas assez vite pour faire la coiffure de la personne tant qu'avec ceci maintenant voilà moi j'ai pris le numéro 8 je sais pas qu'est ce que vaut le numéro 10 ou les plus bas je ne saurais pas vous dire moi j'ai toujours pris le numéro 8 franchement j'aime beaucoup 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 l'oréal fait pas mal de choses à ce niveau là et en plus les prix ne sont pas chers du tout je crois que les pays doit être à l'entour de 3 euros 50 voire que dalle quoi je veux dire en plus je fais quand même assez longtemps je crois que je fais quand même presque 6 mois avec donc je vous le recommande oui je vous le recommande fortement si vous avez si vous n'aimez pas la laque par exemple ce genre de petites choses c'est pas mal alors ensuite c'est une huile que j'ai pris pour changer un peu parce que j'avais celle de chez l'oréal laser avec la bouteille en verre mais j'arrive à la fin et il m'en fallait une eau donc j'ai voulu changer pour et donc j'ai pris celle de chez schwarzkopf donc celle ci que je connais que j'ai déjà pris faut savoir que moi je change d'huile à chaque fois que est fini pour ne pas que mes cheveux s'habituent trop vite à l'huile au produit et qu'au fil du temps ben l'huile ne fasse plus son travail donc oui je change à chaque fois qu'il y a quelque chose c'est peut-être pas bien ou c'est peut-être bien je n'en sais rien en tout cas moi j'ai toujours fait comme ça et je recommande quand même de faire ça que ce soit pour les souhaits les masques ou les shampoins ou les sérums tout ce que vous mettez sur vos cheveux quoi normalement moi en tout cas ce qu'on m'a appris c'est que niveau shampoins et niveau soit ou masque en tout cas il faut tout normalement trois mois pour que le cheveu commence à s'habituer à votre cheveu et ne fasse plus du tout son travail quoi quand je dis trois mois c'est en lavant ses cheveux presque tous les jours ou voir tous les deux jours alors si vous êtes comme moi vous lavez vos cheveux tous les deux fois par semaine je vais dire voilà le cheveu va moins vite s'habituer mais il s'habituera quand même donc c'est pour ça que moi je recommande quand même au delà des trois mois de changer de gamme que ce soit chez l'oréal que ce soit chez kérastase que ce soit chez swarscope ou de ou de grande surface tout simplement changer franchement changer restez dans ce que vous avez besoin donc si vous avez les cheveux gras vous n'allez pas aller chercher chez les cheveux secs c'est un petit peu logique vous restez dans ce que vos cheveux ont besoin mais je vais dire on a quand même assez pas mal de collections je vais dire de que ce soit en grande surface parce que rien que chez lc ou chez chez l'oréal ou fraude provo ou saïos ils ont quand même je vais dire pas mal de deux choix je vais dire donc à un moyen de se dire on va changer de gamme maintenant quand vous changez de gamme n'oubliez pas toujours de prendre le souhait et le masque avec parce que sinon je veux dire c'est pas complet ça moi je fais comme ça moi je recommande à ce niveau là par contre je me suis beaucoup égaré je crois sur le sujet de la coiffure enfin bref donc en revenant sur l'huile donc j'ai pris celle de chez swarscope je crois que je vous l'ai dit donc qu'est ce qu'ils disent souples et éclats cheveux très secs et abîmés faut savoir que bon moi j'ai les cheveux très secs abîmés oui et non je vais dire beaucoup moins en tout cas parce qu'avant vous c'est ce que je voulais dire en tout cas avec tous les colos les décolos les tout ce que vous voulez mes cheveux étaient très 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 secs et très très abîmés surtout que je ne voulais jamais couper aussi voilà c'est pas le problème mais là je coupe mes cheveux moi même je ne vais pas je crois que le plus d'autre en tout cas je vous la recommande si vous avez les cheveux très secs et abîmés pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes parce que ça reste une huile c'est quand même fait qu'il n'y a pas comme huile exactement là-dedans je sais même pas c'est à l'huile d'olive apparemment mais c'est tout ouais ce n'est qu'à l'huile d'olive mais bon c'est déjà pas mal je vais dire c'est à l'extrait d'olive donc c'est assez gras quoi je pense que vous le voyez quand même dans le packaging c'est gras voilà mais elle fait très bien son travail alors ensuite le dernier produit de cheveux c'est mon coup de coeur de chez crazy couleurs donc que vous avez parlé dans mes comme on snap je crois que vous en avez parlé j'ai pris une nouvelle tête parce que oui peut-être que ça ne se voit pas mais j'ai les cheveux rouge en fait en fait c'est foncé avec un reflet rouge je sais pas si vous me suivez ou pas mais voilà et moi qui suis vraiment à la recherche du reflet magnifique ben je fais des petits couleurs donc à la base j'ai le bordeaux et le qui est un peu un effet rose pas rose mais il a des sous-tons rosés qui est plus fuchsia voilà et alors je fais un mélange avec le bordeaux mais j'ai trouvé celui-ci qui reste donc dans les bordeaux rouge mauve qui est numéro 61 le burger gun ding 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 engine voilà bien franchement à ma grande surprise il est vraiment très très bien je ne sais pas si vous allez y avoir voilà. voilà c'est une couleur super belle elle est plus mauve plus rouge ça je vous l'accorde mais voilà c'est super j'aime beaucoup Je la recommande pour ceux qui ont les reflets rouges et moules Si vous cherchez à garder votre reflet pour ne pas refaire une couleur tous les 15 jours ou tous les mois Parce que vous n'avez pas envie d'abîmer vos cheveux Je vous recommande les Crazy Couleur Et bien sûr il y a d'autres marques Mais moi je suis une adepte des Crazy Couleur Et je reste dedans Voilà pour ce qui était des cheveux Donc là on va aller dans la catégorie ongles Parce que j'ai trois petits favoris Dont deux que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que j'ai acheté Donc c'est les Essence Gel Donc celui-ci c'est Kaki A la base je ne serais jamais partie sur les bases Kaki Mais voilà Et franchement il est très très bien C'est le numéro 84 Olive You Et il est vraiment très très beau J'aime beaucoup J'espère en trouver un autre de Kaki Mais avec des effets un peu brillants ou métalliques Ce serait vraiment très beau Mais je n'ai pas vu pour le moment chez Essence Donc je ne suis vraiment sérieux Mais en tout cas celui-ci il est vraiment très 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 beau Et mon autre coup de coeur Donc qui est toujours de chez Essence C'est le Dark Alors celui-ci c'est le numéro 71 Et c'est le Dark Et c'est aussi marqué Dark Donc c'est ce qu'il veut dire C'est que c'est un noir avec des sous-tons un peu gris dessus Je ne sais pas si vous voyez avec la capsule Et franchement il est super beau Franchement j'adore C'est pas un noir 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 Comme voilà du noir comme ça quoi Mais la base à mon avis est noire Et ils ont rajouté des sous-tons gris Donc c'est ce qui est à faire métallique Et un autre qui n'a rien à voir avec la marque Essence C'est un qui vient de chez L'Oréal Qui est le numéro 604 Et c'est la tête Si il est mis Je n'ai pas mis Métropole Voilà Et qui est un joli gris souris Que j'aime énormément d'amour Je ne sais pas si vous allez bien voir Voilà Alors les pinceaux j'adore Des pinceaux assez larges Parce que moi les tout petits pinceaux ça me saoule Moi j'aime bien les gros pinceaux Voilà je crois que celui-ci je l'avais trouvé Dans un magasin que j'ai sur Fleiron Donc où je suis située Et je crois que ça m'a coûté un euro Avec poussière C'était un stock Vous avez vu Donc j'ai souhaité dessus Et là comme c'est bon Parce que c'est presque à L'Oréal Et entre normal L'Oréal c'est pas un euro Voilà Donc il est super beau Il est joli J'aime beaucoup Et en plus combiné avec le dark C'est très joli Ensuite On va aller dans le make-up Maintenant Donc on va rester de la marque Essence Donc je vais vous parler De la Poudre Translucite Matte Donc celle-ci je pense que Vous la connaissez maintenant C'est la blanche Très 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 blanc On dirait du dark Carrément Et franchement J'adore Depuis le temps Depuis le temps que je voulais La tester Que je voulais voir un peu Parce que je voyais plein de youtubeuses Comme Jessie Sogurly Qui l'utilisait Je suppose qu'elle est venue toujours C'est pas Et elle leur disait Du bien je vais dire De cette poudre Et franchement Je me suis dit Je vais la tester Parce que je cherchais vraiment La poudre Qui allait vraiment me matifier le thème Parce que Avec le travail Et tout ça On transpire quand même Et c'est désagréable Voilà je vous passe les détails Donc je voulais vraiment Quelque chose qui tienne Et qui soit super Et que je n'aille pas En fait journée Ou dans l'après-midi Repasser un petit coup Parce que ça brille Ou quoi que ce soit Vu que moi Au niveau du front Je brille un petit peu Durant la journée Je voulais quelque chose Vraiment de très bien Et franchement Celui-ci Je n'ai rien à retirer Essence C'est peut-être une marque Très bon marché Je vais dire Ce qu'il faut se le dire Je n'ai payé que 3,25 euros Je connais tout le prix Parce que ça m'a choquée Alors que des fois On met des prix Exorbitant Rien que pour une poudre Qui à la base Ne fait presque rien Alors que ça C'est parfait Donc Si vous cherchez Vraiment une poudre Très matifiante Je vous la recommande Fortement Moi je l'ai trouvé Au magasin Creuillet Bat Il y en a un A Liège Dans la galerie Saint-Lorbert Et aussi Du côté de Grifnier Pour ceux qui sont Dans les alentours de Liège Et Donc voilà Franchement Elle est très très bien J'aime beaucoup Et non Elle ne fait pas Un effet cadavre Parce qu'elle est blanche Non Voilà Je vais C'est vrai que Quand vous la regardez Comme ça C'est très blanc Mais voilà Je vais L'enlever Voilà Je ne suis pas blanche du tout Pas du tout Pas du tout Et en plus Quand on fait son contouring Ou qu'on se réchauffe légèrement Le temps Je vais dire Voilà Elle ne fait pas Un effet cadavre Alors Ensuite Toujours en restaurant De chez Essence J'avais pris C'était des Jumbo Des Jumbo Liner Waterproof Donc ceux-ci J'avais pris Celui-ci qui est la tête 06 Et j'avais pris Le 03 Donc celui-ci J'en avais pris Que deux Donc un Très clair Je vais dire Et en tant Je crois que C'est pas le plus clair Je crois qu'il y a Le blanc Celui-ci c'est plutôt Un crème Pardon Et j'avais pris Celui-ci Donc qui est un peu Je vais dire Une couleur taupe Avec des sous-tons rosés Ils sont tous les deux Élysés Et franchement A ma grande surprise Je pensais que ça allait Périgras Je me suis dit Mon Dieu Quand je vais le mettre Ça va être plus gras Ça va être dégrasse Ça va faire des lignes Et peu pas du tout En fait Certes Quand on le met C'est gras Quand en fait Ça sèche Il n'est pas marqué C'était mat Enfin que ça allait Massifier Pas du tout Il n'est pas marqué Non Non il est juste marqué Longue durée Ça lève avec Un démaquillant waterproof Parce que oui C'est waterproof Et franchement Il est terrible Franchement Ça fait déjà quelques fois Que je me maquille Surtout avec celui-ci Celui-ci un petit peu moins Mais surtout avec celui-ci Et franchement En plus Je crois qu'il m'a coûté À l'unité Deux euros Et deux Et franchement Il est super La poète Est quand même Très grosse Et en plus C'est un truc Qui se tourne Et il y a quand même Du produit Il y a de quoi faire Et pour le prix Il est très très bien Il y a d'autres couleurs Je ne sais pas Qu'il y a un noir Qui a un gris Qui a un espèce Comme ceci Mais un peu plus marronné Et il y a le blanc Et de toute façon Je vais aller tous Me les chercher Parce que franchement Ça vaut la peine C'est très facile À maquiller Il ne faut pas être ingénieur On met sur La paupière mobile Moi ce que je fais Avec un pinceau Je le flotte un petit peu Je le monte un peu légèrement Ça se travaille très bien Je vais dire Que demande le peuple Donc voilà Je le recommande Si vous aimez ce genre de truc Allez chez Crevatt Ils sont super Alors ensuite J'ai ressorti Une vieille poudre En fait D'accord Une vieille Il n'a pas 10 ans Mais une poudre Que j'avais achet Chez Primark Qui est donc Celle-ci Donc de l'or marque à eux Et je m'avais goûté 2 euros à cause D'ailleurs j'avais pris Et j'avais pris Donc la teinte dark Et donc ça se présente Le noir il est dégueulasse Comme ceci Donc je ne sais pas Si elle va bien ressortir À la caméra Ou pas la couleur Mais en fait C'est un bras Mais assez clair Je vais dire quand même Et franchement Et elle est Je me demande Pourquoi est-ce que Je l'ai laissé de côté En fait Je l'ai ressorti Pourquoi ? Parce que j'ai fait un rangement Et j'ai fait surtout un tri Voilà quoi Et je l'ai retrouvé Et je l'ai repris Je l'ai remis 2-3 fois Et en fait Je me suis dit Mais putain Mais pourquoi Tu l'avais laissé de côté On est en hiver Donc ça tombe bien Parce que du coup On est quand même Tout ce blanc cadavre On ressort Pour légèrement têté Mais pas trop Et franchement Elle fait très bien son travail Et en plus de ça Elle matifie un peu Pas trop Elle ne fait pas comme Le essence ici Mais Elle matifie un petit peu Donc c'est quand même Pas mal aussi en même temps Et elle pète Un petit peu La peau Donc je ne m'en sers pas Pour faire le réchauffement De mon teint Ni mon contouring Pour que c'est vraiment C'est trop clair Mais je l'utilise Tout simplement Pour après mon fond de teint Je la mets un petit peu Et elle est très bien Franchement J'aime beaucoup Et je pense que J'irai me la rechercher Parce que franchement Pour le prix Ça vaut que dalle Et elle est très très bien Alors Trois petites dernières choses Qui viennent du site Aliexpress Que vous avez certainement Vus dans mon haul Bon Ça ça ne vient pas Aliexpress Qu'est-ce que je raconte Je raconte Ça ça vient de chez Action Donc c'était L'eyeliner Max & More Donc celui-ci Que j'avais pris Pour tester Tout simplement Et franchement Ma grande surprise Il est très 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 bien Il tient très bien La peau Elle est géniale Et je n'ai aucun problème Pour faire ma virgule Bon en gros Je le recommande Je crois qu'il m'a coûté Un euro sec Pour créer du tout Voilà Et donc Les deux petites choses Qui viennent d'Aliexpress Ce sont Deux encres à lèvres Donc celui que je porte Je ne sais pas si La couleur donne bien A la caméra Ou pas Donc c'est de celui De chez NYX Légerie Donc celui-ci Qui est le numéro 01 Lune de miel J'aime beaucoup 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 Donc c'est un effet Marron Avec des sous-tons gris Un petit peu L'application Est terrible Tout simplement Parce qu'en fait Le goupillon Est plat Et pas un peu Bombé là-dessus Même si les bombés Sont bien Un peu comme les Houda Ici Voilà Le Houda Il est bombé Ça n'a rien à voir Ben il est très bien J'aime beaucoup Franchement Je le recommande Fortement Et Il sèche Mais a une rapidité Mon oeud Il a été râlé vite Pour le mettre Parce que Je me suis dit What the fuck Je me suis dit Wow Si ça sèche trop vite J'arrive pas Donc franchement Il est très très bien Et j'aime beaucoup Et j'apprends les bêtes Avec impatience Pour voir un peu Le style des couleurs Et l'autre Qui est de chez Houda Beauty Donc c'est celui-ci C'est le numéro Évidemment C'est écrit Microscopic Love Donc je ne vois rien C'est le Bombschler 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 Je ne sais pas Bref C'est celui Qui a un effet Un peu brick Donc c'est un marron Avec des sous-tons Un peu rouges Moi j'appelle ça brick Du couleur brick Très beau Très 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 beau Franchement Magnifique Que moi je l'ai mis Quand j'ai fait Un léger maquillage Et j'ai testé aussi Avec un maquillage Un peu plus travaillé Je vais dire Un peu style charbonné Et je l'ai mis Je pensais que ça allait être De trop Et bien pas du tout En fait Parce que c'est Ni trop foncé Ni trop clair C'est entre les deux Donc quoi Elle va très bien J'aime beaucoup C'est une couleur Qui se marie très bien Avec vos vêtements Maintenant si vous êtes Comme moi Que vous aviez assez Enfoncé Bah il n'y a pas de problème Maintenant si vous êtes Juste la mettre De trop de couleurs Ou quoi Ça peut peut-être Poser problème Je ne sais pas Mais moi j'aime beaucoup En tout cas Et je me réjouis De recevoir les autres Donc voilà C'était pour cette petite vidéo Là De mes produits Du moment Donc mes favoris Du moment Plutôt Et j'espère en tout cas Que ça vous aura plu Que j'aurais pu vous aiguiller Sur certaines petites choses Que vous ne connaissiez pas Et que vous avez peut-être peur De t'acheter Et de ne pas aimer Et que ça reste là Il faut que je vous comprends Tout à fait Donc voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Là Vous aura plu Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao les filles